Je m'appelle Joël Pourcelot, je vais avoir 64 ans. Je suis arrivé au mois de mars 1970. J'ai été intégré à l'époque, ça s'appelait l'Atelier 11, qui est l'Atelier des prototypes. Je pensais, je m'étais dit, je vais rester une année, une année et demie. Puis une fois qu'on est bien dans un environnement, on n'a pas envie de changer. Je pense qu'on ne peut pas faire une carrière dans une entreprise si on n'est pas animé par l'amour de son travail. Le prototypage m'a toujours plu, parce qu'on ne regarde pas trop derrière soi, on regarde devant. Parce que si on reste sur les choses qu'on sait faire, on n'avance plus. Puis si on n'avance plus, on est vite dépassé. La montre mécanique restera toujours quelque chose de fort. C'est quelque chose de vivant. Il n'y a qu'à avoir un gamin, quand vous prenez votre montre, vous lui mettez contre l'oreille. Il est toujours un peu fasciné par ce bruit, ce tic-tac. Même une montre mécanique, même avec ses petites imperfections, c'est quelque chose de vivant. Ma future femme travaillait déjà à l'usine dans un atelier. Alors, ma foi, j'allais relativement souvent dans cet atelier, puis de fil en aiguille, je me suis mis à lui parler et tout ça. Même si au départ, je pense qu'elle ne devait pas trop m'apprécier. Elle me le dit assez. Mais, ma foi, elle n'a pas été assez loin pour me fuir. On est un petit peu en loger de père en fils, quoi. C'est un peu le cas de ma fille, ma foi. Oui, je pense qu'elle a... Elle aime comme les belles choses, général. Elle aime les belles choses, oui. On est fiers. Oui, on est fiers. Tout le monde est fier, quel que soit son niveau d'implication au sein de la manufacture. J'ai commencé à l'atelier des prototypes. Je vais finir ma carrière à l'atelier des prototypes. Je pense que je referai la même chose. Je me dis que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une place comme j'ai eu. Non, j'ai aucun regret, bien au contraire. Bien au contraire.